michel bonjour donc ici nous sommes aujourd'hui dans le camion dis moi tu me disais tout à l'heure c'était le camion de l'organisation alors c'est le car podium de la société solola qui nous nous prête ce camion aujourd'hui en vue de notre événement voilà l'événement qui est donc le bandol classique salomon bandol classique samedi on est samedi 18 je crois 18 18 oui hier soir il ya déjà eu donc une première épreuve alors nous avons eu effectivement une randonnée avec à peu près 150 randonneurs ils sont partis à 20h30 et ils sont revenus à peu près vers les 22 heures et ils ont vu le coucher du soleil en haut ça c'est la première fois je crois alors la course bandol classique existe depuis combien d'années sept ans sept ans et à l'origine donc de la création de cette course avec mon mari avec ton mari tout à fait qui est un sportif oui sportif lui alors c'était non c'est un bouchy il a fait une sélection monde en planche à voile d'accord voilà il est professeur de ps chez les maristes à la scène à l'origine vous êtes de bandol vous êtes moi je suis de bandol famille de bandol depuis des générations voilà et mon mari m'a suivi d'accord alors aujourd'hui donc samedi samedi c'est la course phare de bandol classique salomon bandol classique le départ c'est pas de la qualité et pas de la quantité d'accord et tu me disais hier en off qu'il y avait des grosses pointures alors oui nous avons nous avons philippe raymond qui est champion d'europe de marathons qui vient c'est un ami qui vient courir et dissère à l'isèle qui est une féminine et qui a un très beau palmarès qui est ici et vous pourriez l'interviewer si vous en avez envie au contraire d'accord un plaisir de parler on va on essaiera si on les voit mais comme ce sont des fois oui non ils sont très ce sont des vedettes des fois ils sont difficiles non 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 pas l'isèle et pas philippe d'accord mais écoutez on verra si on peut les voir elle est même là donc le départ 18h30 la course c'est à peu près combien de temps pour le premier les premiers mettent un peu plus de 50 minutes 50 minutes pas moins parce que j'ai un comment dire un ami qui me disait hier que le premier vétéran qui est arrivé deuxième avait mis 45 minutes c'est pas possible alors peut-être je me trompe non mais c'est pas grave si on va on croit de toute façon si c'est pas grave moi je sais que donc on a fait une petite reconnaissance en vélo et ça a été fait en 52 minutes a priori le coureur à pied va aussi vite que celui qui fait du vélo c'est ce qu'on remarque d'ailleurs toujours dans les trials c'est que souvent la plupart du temps les coureurs à pied vont aussi vite que les vététistes en fait oui je vois le premier l'année dernière à mi 42 50 voilà c'est ça mais en fait l'isèle c'était c'est l'isèle qui a mis 50 minutes d'accord donc c'est à peu près une cinquantaine de minutes 40 minutes voilà 40 minutes pour les hommes et 50 pour les femmes le le temps là on voit que c'est un petit peu nuageux aujourd'hui c'est couvert mais enfin bon à la limite il fait lourd par contre après ils vont avoir chaud et lourd donc là justement on a un ravitaillement tous les trois kilomètres à peu près donc je pense que bon sachant qu'ils ont aussi les brumisateurs on a fabriqué des brumisateurs avant donc on a mis un à la plage de barry on en a un chemin des chasseurs et on en a une rue de l'équinoxe d'accord on le saura où j'habite en fait moi aussi je suis bandolé c'est une merveilleuse région et c'est vraiment fabuleux d'organiser des épreuves comme celle là d'abord parce que c'est le sport et le sport bon c'est très bien pour tout le monde et aussi bien pour les anciens que pour les jeunes et pour en parler de la course il y aura ce soir une course en nocturne alors il y aura une course en nocturne à 22h30 à la frontale là on n'a que 500 coureurs parce qu'on veut limiter parce que départ 22h30 c'est la nuit la nuit à la frontale par contre il y a une petite lune je crois encore s'il fait beau si c'est dégagé on aura la lune la pleine lune c'était il y a deux trois jours donc si on a un ciel dégagé il est dégagé parce que je pense que le mistral va semer d'accord ben écoute c'est génial c'est merci d'avoir répondu à ce petit interview merci on fera le départ tout à l'heure comme on a l'année dernière et puis on va essayer de les suivre un manteau en scooter cette fois ça sera plus facile et puis bon courage et puis merci encore merci michel